Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce que sont les expériences de déstabilisation. Le sociologue Harold Garfinkel a étudié les coutumes des gens afin de découvrir comment les règles et les normes sociétales influençaient non seulement les comportements, mais aussi l'ordre social. Il croyait que les membres de la société créent ensemble un ordre social. Le livre qu'il a publié en 1967, Studies in Ethnomethodology traite des hypothèses des gens sur la composition sociale de leur communauté. L'une des méthodes de recherche de Garfinkel est connue sous le nom d'expérience de déstabilisation. Dans cette expérience, le chercheur se comporte d'une manière socialement maladroite afin de tester les concepts sociologiques de normes sociales et de conformité. Les participants ne sont pas conscients qu'une expérience est en cours. Toutefois, si le test est réussi, ces spectateurs innocents réagiront d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si l'expérimentateur est, disons, un homme en costume et qu'il descend le trottoir en sautillant ou en sautant sur un pied, les passants le regarderont probablement avec une expression de surprise sur le visage. Mais l'expérimentateur ne se contente pas d'agir bizarrement en public. Il s'agit plutôt de s'écarter légèrement d'une norme sociale spécifique, d'enfreindre subtilement une certaine forme d'étiquette sociale et de voir ce qui se passe. Pour mener à bien son ethno-méthodologie, Garfinkel imposa délibérément des comportements étranges à des personnes inconnues et il observa ensuite leurs réactions. Il se doutait que les comportements étranges allaient bouleverser les attentes conventionnelles, mais il ne savait pas comment. Par exemple, il mit en place un jeu de morpion et demanda à l'avance à l'un des joueurs de marquer les X et les O, non pas dans les cases, mais sur les lignes qui divisent les espaces. L'autre joueur, qui n'était pas au courant de l'étude, fut sidéré et ne savait pas comment continuer. Les réactions d'indignation, de colère, de perplexité ou encore d'autres émotions du second joueur ont permis de mettre en avant l'existence de normes culturelles qui constituent la vie sociale. Ces normes culturelles jouent un rôle important. Elles nous permettent de savoir comment nous comporter les uns avec les autres et comment nous sentir à l'aise dans notre communauté. Il existe de nombreuses règles pour parler avec des inconnus en public. Il est normal de dire à une amie que ses chaussures vous plaisent, mais il est moins acceptable de demander à un inconnu si vous pouvez les essayer. Il est acceptable de faire la queue derrière quelqu'un au distributeur de billets, mais il n'est pas acceptable de regarder par-dessus son épaule pendant qu'il effectue sa transaction. Un autre exemple, il est acceptable de s'asseoir à côté de quelqu'un dans un bus bondé, mais c'est bizarre de s'asseoir à côté d'un inconnu dans un bus à moitié vide. Dans certains cas, le chercheur peut essayer ses expériences directement auprès de passants innocents. Une expérience pourrait consister à engager la conversation dans des toilettes publiques, ou il est courant de respecter l'intimité de chacun au point d'ignorer la présence des autres. Dans une épicerie, on pourrait prendre un produit alimentaire dans le chariot d'une autre personne en disant « ça a l'air bon, je crois que je vais le goûter ». La personne serait alors certainement très étonnée. On peut également s'asseoir à une table avec d'autres personnes dans un fast-food ou suivre quelqu'un dans un musée et étudier les mêmes tableaux. Dans tous ces cas, les spectateurs sont contraints de répondre et leur malaise illustrent à quel point nous dépendons des normes sociales. Au final, on peut dire que les expériences de déstabilisation permettent de découvrir et d'explorer de nombreuses règles sociales non écrites qui régissent notre vie. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des expériences de déstabilisation. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.